Coucou tout le monde, j'avais envie de vous faire une petite surprise le beau matin avec une guidance spéciale sentimentale. Et oui, la guidance spéciale sentimentale, des fois je me prends la tête à ne pas trop en faire, à force de faire des guidances générales et compagnie. Vous me connaissez, j'aime bien faire des générales, parce qu'effectivement on peut les adapter à tous les domaines, professionnels, sentimentaux, amoureux. Mais franchement au niveau du sentimental, j'en fais pas assez, et pourtant on aborde des sujets de fond grâce à la guidance sentimentale. Bon, on va faire une guidance sentimentale aujourd'hui, avec beaucoup d'informations et beaucoup de choses à vous raconter. Mais aussi j'ai envie de mettre en avant l'humour, parce que vous savez, quand on travaille, moi j'ai travaillé pendant des années avec des publics fragilisés, s'il n'y a pas d'humour, il y a des situations de vie graves, je vous le sais, et si on ne met pas d'humour dans la relation à l'autre, pour qu'ils puissent avancer lorsqu'on est dans un travail d'entraide sociale par exemple, ou lorsqu'on va s'occuper d'une personne qui a une grosse blessure, parce que soit lié à un accident physique, soit lié à quelque chose, il faut amener de la joie dans le cœur des gens. Et donc ça c'est important, donc voilà. Voilà, donc je vous montrerai ma tête de clown pendant la vidéo. Qu'est-ce que je veux dire ? Bon, on va attaquer le message, je vous embrasse bien fort, je vous évite tous les délais. Voilà, je vous embrasse bien fort, merci, j'essaie de répondre au mieux aux mails, de vous proposer des créneaux pour ceux et celles qui souhaitent des accompagnements, qui veulent des éclairages sur leur situation. Vous m'envoyez un mail, n'hésitez, je vous répondrai le plus rapidement possible et je vous proposerai un créneau. Vous le savez, vous avez le mail et compagnie. Et puis je vous embrasse bien fort. Alors, j'ai été traversé aujourd'hui à parler de beaucoup de choses. Donc déjà, premièrement, je ressens une personne quand même qui ne comprend pas qui vous êtes. Dans le cas de figure, pour ceux qui sont en distanciation et compagnie dans leur lien, parcours de flamme jumelle ou pas de flamme jumelle ou quoi ou qu'est-ce, il y a quand même la question de se dire que des fois, mais ça c'est aussi, cette personne, est-ce qu'elle vous, elle vous comprend pas, elle peut vous adorer cette personne. Je ressens une personne qui vous adore, qui vous trouve atypique, qui vous trouve, mais c'est normal, parce que vous êtes l'incarnation de la déesse Gaïa. Mais cette personne, je pense que son nez, des fois, il va pas plus loin qu'au bout de son nombril. Il y a un truc comme ça. Donc ça, il faut voir. Alors ça, c'est dans le cas de la personne qui pourrait être un peu pébron, un peu pébronne. Ce qu'on appelle les pébrons et les pébrons à Marseille, c'est déjà un peu imbécile, un peu crétin, qui ne s'intéressent à rien et qui voient un peu leur monde et qui peuvent être super charmants et super attachants ou attachants d'ailleurs, attachantes aussi, mais qui sont quand même super intéressants aussi. Mais voilà, il peut y avoir le cas de figure de la personne. Par contre, ça dépend de l'histoire, parce que qu'est-ce qu'il vous propose cette personne ? Est-ce qu'il vous propose un plan de, voilà, vous m'avez compris ? Ou est-ce qu'il vous propose, il vous propose quoi en fait ? Ça, il faut voir la situation. Est-ce que c'est quoi ? Il vous propose d'être en union libre ? Il vous propose d'aller faire des... Qu'est-ce qu'il propose cette personne ? Et puis, voilà, il y a différents cas de figure. Après, je ressens aussi une personne qui est terrorisée à l'idée de l'engagement du couple. Il ne comprend pas que vous pourrez être une femme fatale, par exemple, ou un homme fatal, une femme fatale. Voilà, donc ça, on va en parler. Et on va partir d'ailleurs de suite sur le message du jour. On est le 15-12-2023. Ce 15, il renvoie à Sernunos. Sernunos, c'est le fils de la déesse Gaïa. Sernunos, c'est le fils de la déesse Gaïa. Dans l'histoire, je voulais vous parler aujourd'hui de l'Apiti, de l'oracle de l'Apiti. Dans l'histoire de l'Apiti, pourquoi ? Ça nous parle de société matriarcale. Encore une fois, l'Apiti, Python. Donc, dans l'histoire de l'oracle de l'Apiti, Python, en fait, c'est un serpent. C'est le serpent. Le serpent, c'est le fils de la déesse, ou la fille de la déesse Gaïa. D'accord ? L'histoire du serpent, il est toujours rattaché au féminin sacré. Il est rattaché à la déesse Gaïa qui crée le serpent, entre autres. On va retrouver cette histoire du serpent. Python, ça veut dire aussi divination. C'est-à-dire, c'était celui, à l'oracle d'Elf, c'était celui qui annonçait le message de la déesse. Donc, Gaïa. C'était celui qui faisait passer un oracle. C'est celui qui fait passer le message de la déesse. D'accord ? Qu'est-ce que fait son fils Apollon ? Il décide, parce qu'il marronne, que dans son temple à Delph, il veut pouvoir avoir ses propres oracles. Qu'est-ce qu'il fait ? Et on va dire qu'encore, le serpent est vilain. Et en gros, le serpent qui est vilain, dans toutes les traditions, alors que pas du tout, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tuer le serpent pour mettre en place ses propres oracles, l'oracle de la pitié. Donc, Python, ça veut dire divination. En termes bibliques, celui qui annonce le message de Dieu, de la déesse, des dieux, je vais passer le message. Et en gros, et voilà. Et qu'est-ce qu'on nous parle toujours aussi de cette histoire de chasteté ? On nous dit que les oracles de la pitié, on confond souvent la chasteté avec la virginité. Et on confond souvent la notion... Cette personne, elle ne comprend pas que vous pouvez être chaste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle ne comprend pas ce que ça veut dire, la chasteté. Voilà. Moi, parce que moi, je suis avec des personnes que j'accompagne en guidance privée et qui sont sur la chaîne, qui sont chastes. Chastes, ça veut dire pur. À ne pas confondre avec le... À ne pas confondre avec l'abstinence sexuelle. Ça n'a rien... La chasteté n'a rien à voir avec l'abstinence sexuelle. Et la chasteté n'a rien à voir avec la continence. Donc, la chasteté d'Artemis, par exemple, ça ne veut pas dire que quand on dit qu'Artemis était chaste ou que Marie était chaste ou que Marie-Madeleine est chaste ou que Fatima est chaste et compagnie, ça ne veut pas dire que la chasteté, il n'y a pas de rapport sexuel. Pas du tout. Alors, dans le cadre du judéo-christianisme musulman, c'est dans le cadre du mariage où la sexualité doit s'exprimer, compagnie. Puis, il y a les voeux d'abstinence pendant les filles assailles. Et c'est quand même beau aussi, des voeux d'abstinence pendant les filles assailles, ce genre de choses. Mais ça n'a rien à voir avec l'abstinence sexuelle à la chasteté. Donc, on a des... Et après, on a des personnes qui confondent... Qui sont aussi dans une société qui confondent tout le tantrisme avec l'hédonisme, avec le fait d'être dans des unions libres. Et hommes ou femmes, on est dans une société où les gens sont complètement paumés. Ils sont dans une quête de plaisir et de sexuation. Et ils confondent, en fait, cela. Donc, dans l'enseignement de la déesse Gaillard, que vous vous incarnez, vous pouvez être quelque part... Et là, je dis bravo à toutes les saintes que je rencontre. Merci d'être présente. Voilà. Sainte Madone que vous êtes. parce que vous incarnez la créativité, la condamnité, la sensualité, le féminin sacré, tout ça, homme ou femme, bien entendu. Et vous pouvez être chaste, pur. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas faire l'amour ou compagnie. Ça veut dire que vous n'utilisez pas votre repouvoir, par exemple, sur l'autorité. Si vous auriez de l'autorité, ça, c'est aussi le vœu de chasteté, c'est ça. Le vœu de chasteté dans l'église romaine, par exemple, c'est de ne pas utiliser son pouvoir, par exemple, de prêtre, d'autorité, sur le groupe, sur les autres, en fait. Donc, ça pourrait être, on a un exemple, un formateur ou une formatrice qui formerait un groupe de, je dis n'importe quoi, de stagiaires bafards et qui, par son autorité, pour naturel, ou un manager qui pourrait abuser de son pouvoir sur son groupe, en fait. Il ne serait pas chaste, il serait incestueux, entre guillemets, parce que c'est l'opposé du mot chaste, c'est incestueux. Donc, il y a quelque chose qui serait immoral, interdit et abusé. Donc, la chasteté, voilà, je voulais vous dire ça. Donc, vous, si, par exemple, vous êtes dans l'érotisation, quand vous êtes en couple avec la personne, que vous avez vécu une forte, ou vous êtes libéré sexuellement quand vous êtes avec votre partenaire, lui, ça peut le perturber. Ça ne veut pas dire que vous êtes pour une société de, comment dire, d'union libre, par exemple. Ça n'a rien à voir avec la chasteté des unions libres. Ça n'a rien à voir, il n'y a plus de quatre. Enfin, voilà. Bon, bref. Donc, il y a cette histoire de là et lui, je pense, il ne comprend pas que vous incarnez justement cette énergie du féminin sacré qui est incarnée par le serpent. Et le serpent, quand je parlais de Kundalini en début de semaine, eh bien, l'énergie du serpent qui est fantastique, qui nous parle de transmutation, qui nous parle de mu, qui nous parle de connaissance, voilà, et qui nous parle donc du féminin sacré, du pouvoir du féminin, eh bien, l'énergie, elle qui est représentée d'ailleurs dans le cas du C grec chez Hermès, c'est les deux serpents, le serpent qui est représenté dans toutes les traditions et qui est un symbole vraiment de l'inconscient collectif, de la mémoire inconsciente, eh bien, quand on travaille sur la Kundalini, la Kundalini, c'est justement la maîtrise de ses instincts sexuels qui nous permet de dépasser, en fait, cela dans, et la voie du tantrisme, c'est ça, c'est-à-dire, on dépasse tout ce côté, on va dire, primaire, primal de la sexualité pour en faire quelque chose, un art, vous comprenez, un sacre, quoi, un sacre, et moi, j'ai des femmes que je suis en guidance qui sont dans ça, en fait, qui sont des féministes, qui sont dans ce sacré de l'art et de la sexualité sacrée, en fait, vous comprenez, et qui en font quelque chose, une œuvre érotique avec leurs partenaires quand elles sont amoureuses dans un cadre, un pacte, on va dire, où on parle de fidélité ou ce genre de choses. Voilà, donc, il y a des histoires que lui, il faut bien qu'il comprenne ou elle, cela. Il faut que quand même, elle s'ouvre à ça. Donc, on va parler de ça parce que l'appétit, c'est une manipulation. Après, l'appétit, on les prenait, on les prenait, donc, dans des familles. Il fallait qu'elle connaisse pas grand-chose. Il fallait qu'elle soit sur le disant vierge ou chaste. On ne sait pas si elle devait être vierge ou sache. Bon, ça dépend le niveau. Et après, elle faisait passer le message d'Apollon qui a tué, donc, le serpent de sa mère. Et puis, après, quand elle faisait passer les messages, il y avait des gaz. Elle respirait des gaz qui les mettaient en trance. Donc, bon, il y avait quand même... Et puis, c'était les prêtres du temple qui décortiquaient le message de l'Apithi qui était en trance. Bon, bref, il y a quand même un tout de poids de mesure dans la récupération du truc, quoi. Il y a un truc qui est quand même un peu, encore une fois, bizarre. dans la récupération de la transformation de ce monde avant, de ce monde ancien qui est bien plus vieux que les 8000 ans dont on nous parle au Musée du Livre. Parce qu'on a des traces d'écriture jusqu'à 8000 ans en arrière, mais le monde, la Terre, elle a 5 milliards d'années. Donc, avant le déluge, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait aussi d'autres cités, d'autres civilisations. On peut parler de Lémurie, on peut parler d'Atlante, on peut parler de plein de choses. Bon, maintenant, soit on a l'esprit fermé, soit on a l'esprit ouvert. Voilà. On a quelqu'un qui doit justement prendre conscience, je vais prendre le jugement, là, qui a une révélation, qui a une compréhension, mais parce que dans l'union, dans le partenariat, vous discutez avec lui, vous le secouez un petit peu pour que la personne, elle comprenne qui vous êtes. Ça, c'est important. Voilà. Il y a une décision, il y a un échange. Le 2, c'est le jugement, union, discussion. Il y a une discussion aussi. On parle de discussion, de partenariat, là. Là, il y a une transformation. Donc, ça, c'est la mue avec ça nous met au défi. Puis là, boum, on arrive à la tempérance. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a un switch qui nous amène à la tempérance dans cette union et qui nous fait quand même avancer et évoluer. Donc, ça, ça peut être aussi dans le parcours de flammes jumelles. Vous pouvez être dans un parcours de flammes jumelles. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis en plein éveil, en montée de Kundalini, j'ai l'impression d'être connecté, d'avoir de la télépathie. Oui, parce que vous avez des capacités de l'énergie éthique liées à ce qu'on est en train de dire du chiffre 7, d'ailleurs. Chiffre 7 lié au serpent. Le serpent, je le rappelle, le serpent, c'est le serpent arc-en-ciel chez les aborigènes, le serpent, l'ouroboros, le serpent chez les nagas, le serpent cosmique qu'est-zacoalt, le serpent qui est représenté dans les signes chinois, le serpent, il est de partout. H chez les aborigènes, C chez les chamanes et aussi dans notre histoire, dans la tradition de l'arbre de vie, il y a le serpent qu'on a encore diabolisé en disant oui, mais le serpent il vient simplement dire qui a dit, vous êtes humain, qu'il ne fallait pas avoir accès à la connaissance. Qui pose la question ? Le serpent, il pose la question, c'est tout. Et pourquoi on nous cache les choses ? Pourquoi on nous cache qu'il y a une société avant la nôtre, avant le déluge par exemple ? Pourquoi on nous cacherait des choses comme ça en fait ? Parce qu'on ne veut pas avoir accès à une autre forme d'information. Et pourquoi Apollon, la question, c'est ça, pourquoi Apollon il détruit le serpent que crée sa mère ? Alors que le serpent Python incarne justement ce féminin, cette ourobrosse, ce cycle fantastique, le cycle de l'eau d'ailleurs, qui est associé à l'eau. Donc il y a quand même quelque chose comme ça que lui, soit vous lui avez discuté avec lui, vous lui avez mis une choumette, vous lui avez dit tu es un pébron ou une prébronne, vous l'avez recadré cette personne. Soit vous allez le faire parce que, voilà, ça dépend de votre situation pour le faire réveiller, pour le réveiller aussi. Il y a l'histoire de l'éveil. L'éveil se produit par des discussions. Donc il y a un truc comme ça. Il y a aussi, pour faire comprendre que vous n'êtes pas justement imbécile, pébron, que vous, vous essayez quand même de comprendre et de reprendre votre pouvoir, homme ou femme, votre souveraineté, votre côté, votre pouvoir d'égal à égal. Il faut deux serpents, le soleil et la lune. Et l'histoire d'Apollon avec la Pichi, parce que j'ai été connecté avec Delphine. J'ai parlé de ça parce que j'ai une dame en guidance privée qui s'appelle Delphine. Donc sur l'étude des prénoms, je suis allé sur Delphes et compagnie. Puis voilà, il n'y a pas de hasard si je vous transmets ce truc. Mais il y a quand même cette histoire avec Apollon qui symbolise la lumière et qui viendrait tuer l'ombre, l'énergie tonienne du... Non, il faut les deux. Il faut l'histoire du passé de là où on vient, puis la lumière qu'il y a eu après. Voilà, il faut les deux. Il faut le féminin, le masculin. On a le choix, une décision, le choix, la décision, n'oubliez jamais que la décision finale vous appartienne. C'est vous qui incarnez, ce féminin d'ailleurs, qui incarnez sur le plateau de la justice. Math, la justice Math, la déesse Math, le choix. et on retrouve avec cette énergie de la balance et ce plateau, ces deux serpents derrière qui doivent s'enrouler d'égal à égal à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir faire circuler l'énergie et voilà. Faire circuler l'énergie et puis donc cette personne, c'est pas à l'autre la décision. la décision, c'est vous parce que vous êtes l'incarnation de la déesse Gaïa. La déesse Gaïa qui est bien plus que c'est, voilà, et qui est du père céleste aussi. Et du père céleste, le père et la mère et l'enfant. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors, tout devient clair. Voilà, donc on parle. La lucidité, c'est la carité, c'est la clairvoyance, c'est ça. C'est-à-dire, on met... Alors là, je vais faire, voilà, je l'ai fait exprès parce qu'il y a l'histoire des lunettes. Voilà. Donc, elles sont là, les lunettes, et elles sont là. Et j'ai mis exprès ma tête de lunettes de soleil. Je l'ai fait exprès. Pourquoi ? Pour dire à tous ceux et celles qui jugent, qui mettraient une étiquette lorsqu'ils verraient un homme avec des lunettes de soleil à 6 heures du matin, ça, c'est pour la blague. Mais pour tous ceux et celles qui viendraient faire une petite remarque en disant, « Mais qu'est-ce qu'il a ? Il est complètement taré. Cette personne est complètement taré à mettre ses lunettes de soleil. » C'est pour faire un pied de nez à tout ça. Parce qu'il y a des gens qui collent des... Voilà, qui colleraient des étiquettes parce que je ne suis pas rasé parce que j'ai mis des lunettes de soleil à 5 heures du matin. Oui, mais si on va chercher un peu plus loin, ces lunettes de soleil sont adaptées à ma vue, elles sont plus récentes, elles ont 4 ans et celles-ci ont 10 ans. Voyez ? Et celles-ci, et je suis myope en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si je mets ces lunettes, j'y vois moins bien qu'avec mes lunettes de soleil. Mais, c'était pas... Je ne vais pas garder les lunettes de soleil. C'est pour faire comprendre que si on s'arrête aux apparences, si on s'arrête aux apparences, voilà, on s'enferme dans une idée que j'ai une boucle d'oreille, donc je serai un sauvage, je suis tatoué, donc je serai un bad boy et je ne suis pas rasé, donc je serai... J'ai un bracelet, donc je serai gay. Et puis, je suis myope, j'ai des lunettes, donc je serai un intello. Et puis, puisque j'ai mis les lunettes de soleil à 5h du matin pour la guidance, je serai complètement taré. Donc ça, ça, c'est les jeux des apparences dans lesquels il faut sortir parce que à ce compte, on n'avance pas et on ne comprend pas où est-ce qu'on va. Donc cette personne, cette personne, cette personne, il faut bien qu'elle mette des lunettes de vue pour qu'elle sorte parce que moi, j'essaie d'incarner ce que je dis quand même et d'être dans la chasteté, la pureté en fait. Vous comprenez ? Et donc, voilà, le problème, c'est qu'on est dans une société où on vous balance des apparences parce que vous avez mis une paire de lunettes de soleil, parce que si, parce que là, parce que vous avez, je tiens à dire en plus mes lunettes, en plus, regardez, les branches, elles sont toutes cassées. Elles sont cassées les branches, c'est des vieilles, très très vieilles lunettes parce que, vous voyez, vous voyez les branches comme elles sont. Donc si les gens, après, ils vous collent des étiquettes, c'est pas bon. Voilà. Donc ça, il faut discuter avec les gens, casser un peu les codes, et faire comprendre à l'autre, à votre autre, ceux-là. Et ça, ça prend. La bonne nouvelle, il y a quand même une bonne nouvelle derrière. Donc, il y a une décision parce qu'il y a quelqu'un qui soit, vous l'avez réveillé, soit vous rencontrez, vous vous dites, bon, c'est terminé, les histoires de pébron ou de pébronne, de gens qui s'intéressent à rien, ou des gens qui collent des étiquettes ou qui s'enferment à voir le monde sous le prisme que d'une couleur, en fait, alors qu'il y en a 7. Et donc, du coup, vous allez vers la nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est pour ceux qui n'auraient personne en tête. Et vous allez vers ce côté DS que vous avez à l'intérieur de vous et vous reprenez votre pouvoir. Et donc, le succès va dépendre de l'emploi des mots et de l'état d'esprit dans lequel vous allez utiliser. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et donc, on a la loi de l'attraction derrière. Vous comprenez ? On attire à soi ce qui arrive dans la vie avec l'utilité. C'est la force de ce que je suis en train de vous dire, de faire. Voilà. Alors, on va prendre les cartes pour faire 22 minutes. Allez, je vais prendre les cartes que j'ai sur la table. On va prendre Allez, j'avais envie de faire plaisir à Magic Kuna parce qu'elle m'a mis un petit message sur la chaîne parce qu'une dernière fois, elle a été contente que j'utilise son truc alors que je n'ai aucun intérêt financier. Dessus, je vous le dis, on n'est pas du tout en partenariat. Voilà. Puis, elle a sa façon de faire que je respecte et puis, voilà. moi, j'ai la mienne et je vais prendre le Magic Kuna. Mais d'abord, moi, je vais prendre quand même l'oracle des miroirs pour qu'il y ait plus de cartes sur la table. Alors, on a d'abord quelqu'un qui est enfermé, représenté, qui est bloqué actuellement dans une situation. ça peut être vous aussi, cette personne repliée, enfermée. Pourquoi ? Ça peut être l'autre, bien sûr, ça peut être la personne à laquelle vous pensez si vous êtes un rin et ça peut être si vous êtes célibataire. Pourquoi ? Donc, il y a un truc à l'origine, il y a un isolement. On a un isolement. Dans le passé, il y a eu un isolement, il y a nécessité de se replier. Mais ça, c'est positif parce que des fois, on se replie pour justement apprendre des nouvelles choses et s'éveiller à l'énergie chique, la Kundalini, la spiritualité. On a une personne quand même qui s'est isolée, qui s'isole, mais qui est en montée, en éveil, en énergétique. Alors, le chakra racine, il faut le débloquer. Ça, ça peut s'apprendre par des techniques de respiration et ce genre de choses. De visualisation, de respiration avec des pierres, des intentions et ce genre de choses. Voilà. Avec le yoga ou pas que le yoga d'ailleurs. Pas que le yoga en fait, pour apprendre à ses... Mais on a quelqu'un qui est actuellement réfléchi apparemment, qui s'isole, qui est spirituel quand même dans sa... C'est vous. Après, la question de savoir dans quoi se situe votre histoire, l'autre, en effet miroir, est-ce qu'il est l'opposé de ce que vous êtes, de ce que vous incarnez totalement ? Parce que si vous êtes dans la chasteté et que vous êtes avec quelqu'un qui prodigue de faire des partouzes toutes les semaines, il y a un décalage horaire quand même, vous voyez ? Donc ça, il faut voir votre histoire. Et pourquoi il est dans ça aussi ? Qu'est-ce qu'il a vécu qui fait qu'il serait dans un rapport excessif à une énergie sexuelle trop débordante aussi ? Miroir magnétique, bon, ce n'est pas négatif. Donc, il y a du désir miroir magnétique dans le ventre, bon, ce n'est pas négatif. Destin, Carrefour, il y a quelqu'un qui est à la croisée des chemins. Et on a est-ce que cette personne, elle reste dans son blocage, c'est-à-dire façon de faire du passé actuellement ? Tac. Donc, quelqu'un qui pourrait dire moi, je prodigue que je suis célibataire, mais en fait, vous savez, il y a les célibataires qui sont chastes et puis, il y a les célibataires qui, toutes les semaines, ils courent après des jupons. ce n'est pas la même chose. Ou qui couchent avec 10 femmes dans le mois ou 10 hommes dans le mois. Ce n'est pas des gens, ce n'est pas des célibataires, ça. C'est des gens qui, vous voyez ce que je veux dire, il y a un problème. Là, on a l'amour. Soit cette personne reste, si elle est seule et bloquée dans sa forme de non-engagement, voilà, il faut voir la situation. Après, ça peut être aussi une personne qui est bloquée et qui n'a rien à voir avec la sexualité. et qui serait bloquée à cause d'une histoire de son enfance, malheureusement, à cause d'un père ou d'une mère. Peut-être que cette personne a été victime d'un inceste aussi. Attention, parce qu'on parle de chasteté, on parle d'inceste aussi. On parle de pitié. La pitié, elle annonce à Oedipe l'histoire. C'est l'histoire de Oedipe, la pitié aussi. Donc, voilà, il y a aussi des sujets plus graves. Ça va dépendre de votre histoire. Enfin, plus grave. il y a toujours des sujets graves, malheureusement, en guidance. Mais, pour voir où elle se situe, cette personne. Et on avait l'amour, la famille. Est-ce qu'elle décide d'aller vers quelque chose ? Est-ce qu'elle est bloquée par rapport à sa famille, justement ? Est-ce qu'elle bloque le fait de rester, de s'isoler dans l'un où elle est et puis d'aller vers sa famille d'âme aussi ? Une autre façon de voir l'histoire, parce que là, on a l'arbre de vie dans cette carte. On a l'arbre de vie. C'est-à-dire de comprendre qu'elle est bien plus que sa lignée et donc qu'elle est bien plus que l'histoire de la pitié d'Apollon. Elle est donc bien plus que Gaïa et que Gaïa elle-même a une histoire avant Gaïa. puisqu'il y a même des théoriciens physiques qui disent que l'univers n'est le fruit avant cet univers, qu'il y aurait eu un autre univers et qu'à la fin d'un univers se crée un autre univers et qu'il y aurait eu plusieurs univers. Il y a même des scientifiques qui sont sur cette théorie-là maintenant. On n'est plus sur la théorie du Big Bang, on serait sur la théorie de 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 différentes univers et qu'il y aurait eu plusieurs univers et même dans certaines traditions bouddhistes dans les textes sacrés et compagnie, on vous parle de ça. Il y a eu plusieurs univers, plusieurs mondes dans le monde déjà. Miroir magique. Bon, il y a quand même quelqu'un qui est qui pense qui a quand même oui, dans une histoire là qui pense énormément à l'autre malgré qu'il est pas compris malgré qu'il n'est pas peut-être qu'il est en train d'ouvrir des livres peut-être qu'il est en train de revenir à quelque chose un peu plus juste peut-être qu'il est en train de prendre une décision il y a quelqu'un qui réfléchit le choix quand même le choix, le choix, la carte et la décision. Ça c'est sûr que là les cartes elles sont tombées et donc qui arrive encore on a commencé par la balance et on finit par la balance et on a le retour derrière donc il y a quelqu'un qui a envie de revenir après une période de distance qui a envie de reparler mais qui est à part là bloqué dans un truc de sécurité c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans le contrôle en fait et dans son contrôle de son mouvement à elle elle n'est pas dans un partage de contrôle à deux ce qui est une histoire de couple elle est encore dans un truc comme si elle était dans son chakra racine elle est seule et en fait c'est quelqu'un qui est un peu dans le contrôle parce que chakra racine comme ça enfermement sécurité racine elle bloque l'énergie elle bloque l'énergie elle ne peut pas monter elle ne peut pas circuler de base là c'est bloqué ça ne circulera pas maintenant ça peut se débloquer parce qu'elle fait du yoga parce qu'elle se met en éveil parce qu'elle vous voit faire parce que vous lui apprenez parce que vous lui faites comprendre que bon il n'y a pas que il y a plein de choses à faire dans la vie et un effet miroir elle le suit alors on va voir un peu avec les Magic Luna moi j'avais envie de montrer ma tête de clown parce qu'en fait alors j'ai cherché le nez rouge je voulais mettre un nez rouge parce que ça aussi c'est pour faire un pied de nez en fait vous comprenez à certaines situations parce que et aussi des fois de les faire à soi-même parce que l'autodérision nous permet de se regarder dans la glace et de se dire bon là c'est moi le pébron ou la pébronne c'est à dire quand on donne du crédit ou de l'importance à certaines situations qui sont toxiques pour nous il faut quand même se le dire dans la glace qu'on est toxique pour soi et moi si je vous le dis c'est parce qu'en conscience je me suis déjà dit des choses comme ça guérison il y a quelqu'un qui doit guérir quelque chose de ce blocage là il y a quelque chose dans la racine là qu'il faut verbaliser et ça peut être vous aussi il y a des choses à verbaliser qu'est-ce qui s'est passé avec le père avec la mère rupture décès dans l'enfance qu'est-ce qui s'est passé là qu'est-ce qui s'est passé là dans le passé à la naissance dans la jeunesse ou à 13 ans parce qu'on pourrait parler du chiffre 13 qu'est-ce qui s'est passé à 13 ans ou qu'est-ce qui s'est passé à 3-4 ans entre voilà cette période là accepter accepter 44 la reconstruction le changement quelqu'un qui acceptait de travailler avec l'autre à deux accepter que justement il y a maintenant il y a des gens ils sont bourrés de peur de couple ils se disent ouais ça durera pas oui on va faire l'amour nanana nanana ils sont tellement dans la sexuation justement les sextoys les bâtons les couffins les plugs les chis les là les trucs ils sont tellement dans des trucs comme ça dans une quête là de choses qu'ils se disent ça durera pas on est enfermé dans l'idée de se dire que le couple il durera pas maintenant on nous dit oui on est dans une société maintenant on aura 4 couples on fera des couples de 7 ans et puis on en aura un autre puis on refondra une famille puis on refondra une famille puis on refondra une famille et on aura des familles recomposées je suis pas contre bien entendu je suis pas contre cette idée qu'on peut se séparer dans la vie et recomposer une famille mais il y en a qui s'enferment dans l'idée qu'en fait forcément ils sont condamnés à vivre ça parce que l'amour ne durera pas et donc déjà et pourquoi parce que parce que la voie du Kamasutra si on est sur la voie du Kamasutra c'est un rapport avec son partenaire dans l'union sacrée qui fait qu'on peut l'érotisation dans le couple peut s'élever et puis se construire sur la base de jeux sur la base de challenges de découvertes de choses qu'on peut mettre en place dans le couple et ça peut durer très longtemps si on est dans le respect de l'autre et que l'autre est dans l'ouverture aussi dans le partage de ce jeu il n'y a pas de rapport de dominant de dominé protection il y a un truc qui est quand même vidé il y a quand même l'ange il y a une protection cette personne vous la protégez aussi je pense vous la rassurez c'est à dire que vous pouvez être tendre sensuel douce maternelle même si vous êtes un homme dans le sens vous la rassurez aussi vous la protégez et en même temps vous pouvez s'il faut m'envoyer la foudre vous vous comment dire vous opposer comprenez à faire des bras de fer et envoyer la foudre la foudre étant le serpent justement la foudre c'est le serpent et hypnotiser l'autre et faire comme un bras de fer avec l'autre aussi maintenant comme j'ai des fois des personnes en guidance privée elles sont naturelles allemand comme ça guidées elles sont très connectées je pense à je pense à plein de personnes je ne sais pas si c'est le prénom mais qui arrivent à faire des bras de fer comme ça mais qui arrivent à faire des switch avec l'autre parce que ce sont des femmes qui sont des des déesses gaïas quoi des rennes de sabbat et des et des comment ça et des méduses qui font des bras de fer à l'autre qui le font avancer et là on a il y a quand même la foudre concurrence rivalité il y a quand même dans une des histoires parmi les milliers parce qu'on est sur on est des milliers à écouter la vidéo des centaines de personnes en tout cas il y a une histoire où il y a une concurrence il y a un pébron aussi au milieu dans la liste ou un pébron ou une pébronne un imbécile ça peut simplement dire donc c'est pas méchant ce que je dis mais il y a il y a un concurrent ou une concurrente et cet automne voilà soit cette personne on est dans l'énergie de maintenant elle comprend elle revient à la raison parce qu'elle sait que vous incarnez ce que je suis en train de dire là sur la chaîne c'est quand même qu'elle ne peut pas pas trop débile ou quoi quand même je vous crois et puis elle se dit waouh j'ai quand même en face de moi une personne comme ça ouverte d'esprit qui s'intéresse à ça qui a une façon de voir les choses tatatata avec qui ça il faut que vous le travaillez aussi même si vous n'avez pas de partenaire en ce moment même si vous ne pensez à personne il faut travailler votre confiance aussi il faut vous faire guider justement à vous coacher à vous accompagner à vous faire travailler votre côté divin que ce soit masculin sacré ou féminin sacré on a croire ou ne pas croire alors vous je pense qu'il y en a beaucoup sur la chaîne qui sont qui croyaient qui avaient la foi qui avaient la foi en amour malgré les hauts malgré les bras malgré les tempêtes malgré les échecs malgré les peines que vous avez pu avoir il y a beaucoup de gens sur la chaîne qui sont qui avancent et qui croient et qui croient en elle 3.8.11 d'ailleurs on a le retour et qui croient que l'autre reviendra parce que en fait parce que en fait vous êtes parce que vous êtes une bonne personne quand vous êtes du miel pourquoi les gens ne viendraient plus vous parler quand vous incarnez le miel quand vous êtes de l'hydromel mais c'est pas à vous d'aller parler à l'autre si l'autre c'est un lapin ou un lièvre de 6 semaines vous n'allez pas courir après un lièvre de 6 semaines c'était la carte elle est là de la verveine je reprends la verveine je vais prendre une tasse de verveine tiens un petit rappel voilà du lapin de la semaine le petit lapin si c'est un lapin de cigarene vous n'allez pas lui courir après vous êtes du miel c'est le lapin qui doit venir manger le miel mais quand il vient manger le miel quand il vient manger le miel vous devez lui dire qu'il comprenne que vous êtes de l'hydromel qu'il comprenne que quand il vient manger le miel voilà il vient vous faire une déclaration une déclaration et que ça vous ne pouvez attendre que ça quelqu'un qui se met à genoux et qui vient vous dire la déclaration je vais la prendre parce que elle fait sens avec le compromis et le retour je l'apprends c'est pas grave si je ne l'ai pas attiré mais c'est ça que vous devez manifester le compromis la déclaration croire voilà l'automne le retour bah oui ça fait sens la décision le jugement le choix et vous devez croire aussi que si vous n'avez personne vous pouvez manifester cette déclaration la déclaration d'amour à la rencontre à l'image quel que soit votre âge alors aujourd'hui je ne l'ai pas dit mais 15 plus 12 ça fait 27 plus 20 ça fait 47 plus 23 ça fait 70 ça fait le chiffre 7 ça peut concerner aussi des personnes qui ont 70 ans qui sont dans le chiffre 7 le chiffre 7 qui est rattaché d'ailleurs à la pitié je tiens à vous préciser c'est pour ça aussi que j'ai axé un peu la guidance sur ce message et il y a quand même aussi comment dire la manifestation maintenant de ne pas avoir peur aussi de déclarer en tempérance en compromis ça c'est aussi quand on a travaillé aussi un peu nos nœuds on a fait un nettoyage karmique on a fait on a ciblé nos blessures les 5 blessures de l'âme de Louis de Bourbeau la répétition du schéma le principe du triangle de Cartman le sauveur pourquoi on est dans le principe de tout ça c'est aussi important de dire et d'apprendre à travailler de faire des manifestations à faire des déclarations d'amour sous forme de détachement à des personnes qui sont des perles aussi c'est à dire que quand à chaque fois vous faites une déclaration d'amour à une personne qui a un comportement toxique vis-à-vis de vous même vous tirez une balle dans le pied donc ça veut dire qu'à travers l'échange avec l'autre vous cherchez à travailler une blessure à l'intérieur de vous quand vous commencez à apprendre et donc pour sortir de ça peut-être pour se soigner et pour se rééduquer et j'en parle en conscience voilà donc vous devez apprendre à déclarer à des personnes qui sont saines qui ne sont pas toxiques qu'elles sont belles et de leur dire c'est important aussi même si ce n'est pas pour être et sortir aussi d'une forme de dépendance à la romance toxique voilà sortir à une forme de romance c'est aussi qu'il y a l'amour véritable dont on nous enseigne la chasteté l'amour véritable c'est la chasteté justement c'est-à-dire une forme de détachement et de respecter l'autre tel qu'il est aussi si l'autre il est dans l'hédonisme si l'autre il est dans le principe d'être en union libre et compagnie c'est son choix c'est le respect de la chasteté c'est le respect de la liberté de l'autre aussi mais dans votre cadre à vous la chasteté c'est aussi basé sur la fidélité voilà donc c'est-à-dire la chasteté ce serait quelqu'un qui a un peu dépassé donc tous les stades primaires basés sur la sexualité il est au-dessus un peu de ça il est passé un peu il n'a plus 15 ans c'est-à-dire au bout d'un moment si on serait dans un ordre logique et classique des choses à 15 ans on ferait ses petites expériences 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans ses expériences sexuelles et à 21 ans on serait un adulte et on pourrait vivre pendant jusqu'à la fin de ses jours avec la femme de sa vie ou l'homme de sa vie en harmonie parce qu'on aurait travaillé beaucoup de choses voilà donc là on va quand même prendre quelques messages pour finir au niveau du truc voilà il y a quelqu'un il y a eu une séparation temporaire nécessaire dans une des histoires pour faire comprendre à l'autre que bon on se met à distance on s'isole on essaye d'analyser pour travailler à la guérison on sépare aussi des fois de relations toxiques on se met un peu à distance de l'autre parcours de flammes jumelles ou pas de flammes jumelles surtout si c'est souffrant et on s'éloigne un peu mais après il faut aller à la manifestation d'accepter la rencontre aussi d'accepter le plaisir d'accepter le qui vous aide d'accepter que vous aimez le tarot les pierres les plantes vous aimez des choses comme ça et d'aller vers le chakra sacré là-bas vers le flirt le flirt au-delà du flirt c'est-à-dire oui aller vers le flirt vers le langage des abeilles mais dans le sens le flirt au sens de se redécouvrir soi dans ses pratiques personnelles dans sa sphère dans sa sphère de passion la sexualité étant bien plus que je le dis souvent qu'un rapport physique voilà on a quand même se donné une seconde chance une protection il y a des gens qui se réconcilieront parce qu'ils s'aiment tout simplement et puis parce qu'ils sont en éveil parce qu'ils sont dans le pardon et puis que si par exemple il y a les fêtes de fin d'année au moins je fais le tirage il y a quelqu'un qui aime l'autre il écrira à son autre basta on ne va pas chercher à midi à comprendre à 14h si c'est un rapport quand même qui n'est pas toxique il faut voir l'histoire après maintenant s'il y a eu des cartons rouges toutes les 30 secondes vous n'avez mis que des disputes des crises des nerfs des insultes et compagnie bon c'est toxique là on peut voir pourquoi donc il y en a qui viendront là si les gens ne sont pas en éveil ils ne sont pas en conscience ils ne sont pas en maturité qu'ils aient 35 ans 40 ans 28 ans ou 21 ans ou 70 ans s'ils ne sont pas en conscience en maturité en sagesse je ne sais pas en quoi ou qu'est-ce ou qu'ils sont en thérapie laissez-les passer ces gens-là aimer aller rencontrer on travaille vous contactez et puis on travaille sur le fait d'aller choisir la bonne personne aussi voilà parce que c'est ça aussi le principe et on a voilà d'apprendre à s'aimer soi-même quitte à mettre des bras de fer et quitte à mettre à faire comprendre à l'autre que bon c'est un pébron parce qu'il vous fait il voudrait faire passer des vessies pour des lanterres il y a des gens là c'est un peu l'histoire il vous fait passer des vessies pour des lanternes c'est quelqu'un qui a l'art et la manière de vous avoir dit quelque chose comme si voilà c'est à dire comme ça c'est vous qui devez prendre il vous a remis la responsabilité de l'acte on va dire il n'a pas pris la sienne donc au bout d'un moment ces gens-là vous leur faites un bras de fer vous leur voyez la foudre la foudre de dos ou la foudre des rats plutôt si vous êtes une femme retraite il est temps de se déconnecter donc famille automne donc c'est aussi à travers là il y en a qui vont retrouver leur famille et ceux aussi il y en a qui cet automne ils ont expérimenté d'autres trucs pendant trois mois ils n'avaient pas de nouvelles par exemple si les gens n'ont pas eu de nouvelles de personnes ils ont fait des nouvelles rencontres ils ne les ont pas attendues voilà et prendre le temps de se connaître croire que oui vous pouvez trouver le miroir magique prendre le temps de se connaître si bien entendu il faut voir votre situation est-ce que c'est à vous que vous devez écrire ça dépend le contexte est-ce que c'est à l'autre de vous écrire après est-ce que vous pensez à quelqu'un ou pas donc il faut être patient parce qu'on ne tombe pas amoureux mais il y a un mouvement si vous êtes dans la roue vous avez activé la roue l'âge active vous avez fait de son énergie il y a quelque chose qui se passe là il y en a qui vont arriver avec une déclaration et rencontrer quelqu'un forcément alors il y avait voilà il y en a qui vont puisqu'on a le retour et là moi je vous dis vous n'allez pas atteindre l'été vous n'allez pas atteindre cet été l'été c'est là le solstice d'été c'est le 21 décembre dans l'hémisphère au sud et dans l'hémisphère nord c'est le solstice d'hiver mais vous n'allez pas attendre l'été l'été c'est maintenant c'est le 21 c'est aujourd'hui il va y avoir la pleine lune en cancer là qui va être merveilleuse la pleine lune d'argent c'est maintenant voilà prenez les valises et vous profitez vous vous faites plaisir maintenant vous n'allez pas attendre que quelqu'un se réveille dans 9 mois voilà et après il y a la relation effectivement il y a là que quelqu'un va se réveiller et va faire une déclaration en quelqu'un il y a quelqu'un qui va se recevoir une déclaration là parce qu'on n'a pas ce life relation que vous connaissez déjà la déclaration le compromis timing à l'oeuvre divin voilà il y a tout ça il y a plein de cas de figures dans la guidance donc j'ai essayé de décortiquer un maximum de situations pour que vous ayez plus d'informations possibles j'espère que ça vous a aidé j'espère que ça vous a plu j'espère que je ne vous ai pas pris la tête ça c'est sûr et certains voilà se donner une seconde chance on a la protection on va faire un joli bouquet avec toutes ces jolies cartes on a le retour on a le miroir magique on a le 38 par dessus qui nous fait 11 qui nous parle bien de croix pour que oui bien sûr il y a des parcours de flammes qui sont positifs et il y aura quand même des gens qui vont s'éveiller mais parce qu'ils font du yoga parce qu'ils vont faire des prières parce qu'ils vont faire des divations parce qu'ils vont faire des jeûnes parce que quand même il se bouge un peu le popotin voilà parce que sinon c'est comme je l'ai dit si la personne elle passe sa journée au PMU et moi je vais boire un café de temps en temps au PMU mais je ne passe pas ma journée il y a le 11 là pas mal ça il y a le 11 et je vais prendre le compromis et il y a quand même la relation du passé ça nous fait un joli bouquet alors oui pour ceux qui vont vivre cela c'est cool après 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 si vous avez besoin de verbaliser pour pas de l'attente pour pas pour pas bloquer l'énergie pour pas voilà il n'y a pas de les gens qui vous font des le but c'est pas que vous restiez bloqué à atteindre toujours à atteindre l'autre surtout pas surtout pas je pense que j'ai névré trop là il y en a trop là je vais faire comme ça plutôt voilà comme ça on voit quand même un joli bouquet faut pas rester dans l'attente parce que ça c'est aujourd'hui il y a des gens qui reçoivent des nouvelles mais forcément c'est la loi de l'attraction et on est 7 milliards donc aujourd'hui même des gens qui sont pas sur la chaîne qui ne regardent pas Arc-en-Ciel Guidance c'est d'arro aujourd'hui et qui ne regardent pas de Guidance tout court parce qu'ils ont pas internet ou ils s'en foutent de regarder Youtube et de regarder des Guidance il y aura quelqu'un qui recevra des nouvelles d'un pardon d'une excuse de ci de là parce que ben voilà parce qu'on est 7 milliards sur terre ça c'est mathématique ou quoi mais ça donc n'oubliez pas que la Guidance elle est collective j'ai des consoeurs qui le précisent souvent pour vous aider la Guidance elle est collective on a abordé un sujet le sujet de fond là c'est Gaïa c'est l'appétit c'est le fait que dans cette histoire il y a quelqu'un qui est un peu immature qui est un peu dans le contrôle qui est un peu dans une façon de vouloir faire enfermer dans une forme et séparer comme de travailler à deux parce que là on a cette histoire d'enfermement de ne pas arriver à travailler avec l'autre et en fait une relation c'est à deux voilà allez je vous embrasse j'ai fait 5-4 minutes j'ai explosé le timing bon ben écoutez j'espère qu'elle vous aura plu la vidéo n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement vous avez mon mail dans le descriptif j'essaie de vous répondre au plus vite et puis je vous embrasse bien fort voilà je vous fais des gros bisous ciao ciao ciao